Il est dans le Guinness Book des records avec le corps, considéré comme l'un des instruments les plus difficiles. Après, quand on comprend, ça devient très vite un instrument dans lequel on fait beaucoup de progrès et avec lequel on prend beaucoup de plaisir. Le hautbois, c'est un instrument qui a été inventé, si on peut dire, en France. C'est en fait une bombarde domestiquée pour pouvoir être jouée à la chambre du roi à Versailles. C'est apparu dans les environs des années 1650 par les grandes familles Philidor et Haute-Terre qui étaient les grands musiciens de la cour du roi Louis XIV. Et ils ont, ce qu'on peut dire, domestiqué les instruments un peu plus populaires pour en faire le hautbois qu'on connaît maintenant. J'ai rencontré le hautbois en stage de musique quand j'étais petit. J'avais 7 ans et je faisais du violon. Et j'ai vu un élève du stage qui était là en hautbois démonter son hautbois et le ranger dans sa boîte. Et j'ai trouvé ça incroyable. Le côté, on peut le démonter et le ranger dans une boîte alors que je ne pouvais pas faire ça avec le violon. Enfin, j'ai essayé, mais... Donc, il y a le pavillon, tout en bas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps du bas, où on vient placer la main droite. Juste au-dessus, il y a le corps du haut. Et enfin, en tout dernier lieu, la partie la plus importante, c'est l'anche. Je dirais qu'en partant du bois, du roseau, jusqu'à avoir une hanche qui peut fonctionner, il faut, en théorie, au moins 3 mois. C'est en fait une lamelle de roseau qu'on vient plier en deux, enroulée autour d'un tube en laiton, qu'on vient ensuite ouvrir avec une plaque et qu'on va ensuite gratter avec un couteau. Alors, quand on fait ce grattage, en fait, on travaille avec un micromètre. Quand la pointe est à 12 micromètres, ça marche. Et quand la pointe est à 16 micromètres, à savoir l'épaisseur d'un cheveu en plus, et bien ça ne marche plus. Pour produire un son avec le haut-bois, on vient mettre en vibration les deux lamelles de roseau de l'ange double. Ce son-là, raccordé sur le tube qu'est le haut-bois. Ensuite, en appuyant sur les touches, on peut modifier la taille de la vibration de l'air dans le tube, ce qui fait différentes notes. Et donc, en fonction des hanches qu'on utilise, en fonction de comment on l'a gratté, le son peut varier du tout au tout. Déjà, on peut faire la mouette. On dit souvent que c'est un oboïste qui a enregistré l'alarme incendie. On peut aussi faire des sons multiphoniques. On peut faire le bruit des clés, c'est très utilisé en musique contemporaine. Et après, si on enlève l'anche... Il y a aussi un son incroyable qu'on rêve tous de faire. Il y a plein de manières bizarres et étranges et différentes de jouer dans l'instrument de musique. Mais ça, c'est à chacun de l'inventer. Par exemple, avec un copain, on faisait souvent un peu n'importe quoi quand on avait marre de travailler. Ça a donné ça. Avec le hautbois, on peut jouer de la musique baroque, on peut jouer de la musique classique, de la musique romantique qui est de la musique moderne et enfin de la musique contemporaine. Et donc, il y a une quantité de concertos baroque de Vivaldi, il y a des airs de cantate de Bach. Ensuite, il y a par exemple un concerto de Mozart, un concerto de Richard Strauss. Ensuite, il y a des concertos de Zimmermann. Il y a plein de musique contemporaine qui a été écrite pour le hautbois. Et le répertoire continue de grandir. Sur l'anche, on met un petit bout de plastique pour qu'elle soit bien hermétique. J'avais 14 ans, c'était une audition au Conservatoire à Régnement Régional à Paris. J'avais mal mis le bout de plastique parce que je n'avais pas encore l'expérience. En prenant une grande respiration, j'ai le bout de plastique qui est venu se coller au fond de mon palais. Donc j'ai dû sortir dans les coulisses pour l'enlever. On m'a dit, tu es sorti tout rouge et tu es revenu tout blanc. C'est un instrument qui est moins joué que la flûte et la clarinette. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant à étudier. On peut aussi lui montrer le côté pratique, le côté artisanal de la fabrication de l'anche. On peut lui faire tenir l'instrument parce que c'est un bel objet. Il y a plein de choses. Mais surtout, je lui dirais, si tu as envie de commencer, alors commence parce que c'est un instrument merveilleux. Sous-titrage ST' 501